bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment exporter une étude au format pdf à partir du logiciel illipro donc on va considérer que vous avez terminé votre étude votre plan est fait l'implantation des composants des appareillages est fait aussi votre tableau a été créé pour exporter toute cette étude au format pdf on va aller dans excel pro à partir du tableau électrique qui était paramétré au préalable je clique deux fois dessus ça ouvre la fenêtre de propriété du tableau je vais cliquer sur le gestionnaire de tableau donc voilà le tableau est ainsi récupéré je peux aller vérifier les différentes données par exemple le l'organisation des différents disjoncteurs le schéma unifilaire et là apporter les modifications c'est pas le but de la vidéo mais sur les pictogrammes les longueurs de câbles etc le choix de l'enveloppe la visualisation étiquette etc une fois que j'ai vérifié toutes mes données je vais passer à la procédure d'export pdf contrairement à un deux trois schémas si je veux exporter ici mes documents je peux le faire à une seule fois donc je vais sur l'onglet imprimantes mais le petit petit ascenseur à côté qui me permet de choisir le traitement de dossier et là en fonction de ce qui sera demandé dans l'activité vous ferez glisser les documents que vous voulez voir paraître une fois que vous avez placé vos différents éléments si vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas tout à fait dans l'ordre c'est pas la peine de les sortir vous sélectionnez celui que vous voulez déplacer et vous cliquez sur les flèches haut ou bas pour le placer au bon endroit n'oubliez pas ici de cocher page de garde si c'est demandé et vous cliquez sur aperçu avant impression pour savoir si ça correspond à ce que vous voulez obtenir donc là j'ai pas complété les éléments nécessaires mais ça il faudra le faire dessiné par numéro d'affaires etc et les documents choisis si tout est ok que vous voulez générer le document au format pdf il suffit de cliquer ici sur créer pdf ici vous le nommer selon les préconisations que je donne à l'atelier donc la date au format anglo-saxon le numéro de l'activité un intitulé par exemple pour aider à à la compréhension s'il ya plusieurs documents sur la même activité et pro et le nom de l'élève on enregistre une fois que c'est fait pour être sûr que l'export s'est bien passé avant de l'envoyer dans l'ENT je vérifie que le document soit bien généré et je regarde si j'ai bien tous mes documents et s'ils sont bien dans l'ordre si c'est le cas il me reste plus qu'à les mettre dans l'ENT là deux façons de faire soit un parcours Moodle est associé au tp donc là vous le mettez dans la section prévue à cet effet s'il n'y a pas de parcours Moodle prévu vous le mettez dans l'ENT dans mes documents de l'ENT et vous pensez bien le partager avec vos enseignants voilà j'ai fait le tour de la façon de générer un pdf à partir d'ilipro vous pouvez voir la même vidéo pour un deux trois schémas je mettrai le lien dans la description merci de m'avoir écouté à bientôt pour une prochaine vidéo